Je m'appelle Estelle Marsagallan, j'ai 47 ans et je suis membre de l'équipe de France de voler à 6 depuis décembre 2019. Je m'appelle Séverine Bayot, j'ai 46 ans et je fais partie de l'équipe de France féminine de voler à 6 depuis août 2023. Je m'appelle Ben Pilereau, je suis réceptionneur attaquant en équipe de France de voler à 6. Je m'appelle Romain Bonnevitch, je suis joueur numéro 15 de l'équipe de France de voler à 6. J'ai découvert le voler à 6 suite à une initiation faite sur ma commune à Mitrimori. Il y avait le but de développer cette discipline dans la commune, j'ai testé et j'ai adhéré tout de suite. L'année dernière, je suis parti voir un match de voler de ma copine qui joue un N3 Invalide. Et quelqu'un est venu me voir et m'a demandé est-ce que je connaissais le voler à 6. J'ai dit non, pas du tout, je ne connaissais pas le voler à 6. J'ai écrit Stel, la chargée de projet de l'équipe de France qui m'a contacté, qui m'a demandé est-ce que je voulais venir faire un stage en équipe de France de voler à 6. J'ai dit pourquoi pas. Alors moi dans le voler à 6, la première chose que j'aime c'est le fait que ce soit un sport collectif. Au voler, en fait, on dépend toujours des autres pour marquer un point. Alors qu'au foot, un peu partout, on peut dribbler tout le monde et aller marquer. Là, si on n'a pas la passe, on ne peut pas marquer. C'est ça qui fait la beauté de ce sport. C'est un sport très inclusif, c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi. Parce que Andy, Valide, fille, garçon, un peu quel que soit l'âge, on peut pratiquer ce sport. On partage beaucoup de choses vu que c'est diversifié, c'est mixte. Il y a beaucoup d'inclusion sur cette discipline et en plus, elle est très complète physiquement, sportivement. Je sais que j'ai besoin de faire beaucoup de sport pour pouvoir mieux accepter ma prothèse après. Même une personne qui est en fauteuil, en fait, le fait d'avoir une activité physique régulière va lui permettre d'être plus à l'aise dans son quotidien. Moi, en étant amputée tibiale, une fois que je suis sur le terrain, je n'ai plus de prothèse. Donc en fait, c'est moi, c'est mon corps. Il n'y a plus quelque chose qu'on rajoute pour faire que je suis comme tout le monde. Quand on est au sol, on est toutes au même niveau. On ne sait pas forcément qui a le handicap le plus lourd, le moins lourd. Même quand on fait du mixte sur nos championnats, on ne sait pas qui est valide, qui ne l'est pas. Franchement, il ne faut pas avoir d'a priori. Qu'on soit sportif ou non, qu'on ait fait du sport co ou pas de sport co, qu'on sache jouer au volet ou pas du tout. Franchement, il faut vraiment essayer parce que c'est un sport qui peut vraiment apporter beaucoup. On n'a pas assez de personnes en situation de handicap qui connaissent le sport malheureusement. Donc on espère que de plus en plus de personnes pourraient venir au moins pour essayer. Moi, le volet assis, je le dis tout le temps, c'est mon sas de décompression. J'adore me retrouver avec les copines sur le terrain parce que des fois, on a des sacrés fous rires. Ce n'est même pas des fois, c'est pratiquement sur chaque entraînement. Pour la discipline, pour l'équipe, c'est important que les deux filles qui n'hésitent pas à venir. On les attend.